Musique Bonjour, je suis Tres et Quatre sur les Lens et je vais vous lire le chemin de la montagne. Le chemin de la montagne Madame Blaireau est très vieille. Elle a vu beaucoup de choses. Il y en a quelques-unes dans la cuisine. Boutes de faïence, cailloux tout doux, sables de mer, nids de pinceaux abandonnés. Sa maison se trouve au pied d'une petite montagne. Tous les dimanches, elle emprunte le sentier au fond de son jardin et marche jusqu'au son. Sentier de la montagne Chemin du pont Chemin des tilleuils Rivière de l'eau douce C'est un dimanche comme les autres. Peut-être un peu plus et ensoleillé. Encore la montagne Madame Blaireau Bonjour Frédéric Frédéric est un pruant à gorge blanc. Elle habite le jardin de Madame Blaireau En chemin, Madame Blaireau cuille les champignons pour son ami Alexandre. Il les offrira plus tard. Il en sera ravi. Oh, merci. Madame Blaireau Madame Blaireau connaît bien les champignons. Boletus et du lisse Délicieux en ragoût Amanita muscale Attention, poisson ! Parfois, Madame Blaireau rencontre un ami dans le besoin. Elle lève de son mieux et poursuit son chemin. Tous les dimanches, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, elle se sent épilée. Il y en a assez pour deux, si tu as faim. Elle est comme ça, Madame Blaireau. Elle partage tout, même son goûter. C'est vrai que vous êtes déjà monté jusqu'au sommet de la montagne ? Oui, on l'appelle le bas de sucre. J'aimerais bien y monter, moi aussi. Tu verras, c'est magnifique, là-haut. Ça va, petit, quand quelque chose ne va pas ? Elle le sent, Madame Blaireau ? Je suis trop petit ! Rien n'est impossible avec elle. J'avais ton âge quand j'y suis montée pour la première fois. Il arrive qu'on n'y croit pas. Alors, Madame Blaireau continue son chemin toute seule. Direction le pain de sucre, Madame Blaireau. Bonjour, Dory ! Et hop ! J'aimerais bien voir ce qu'il y a là-haut. Elle a tout compris, Madame Blaireau. Avec une bonne branche, c'est plus facile. Comment t'appelles-tu ? Yuyu ! Le bâton parfait. Longueur parfaite. Faites un bois dur pour la solidité. Écorce douce pour les pattes. Petite branche en extra. En ce dimanche, en soleil, Madame Blaireau a de la compagnie sur le sentier. Attention, c'est glissant ! Pourquoi les arbres ont-ils des feuilles ? Pour saluer le soleil. Où elles vont, les fourmis ? À la route, les mènes. Loulou pose beaucoup de questions. Je l'ai trouvé ! Je peux le manger ? C'est sui ! Madame Blaireau lui apprend plutôt à écouter. C'est Frédéric ! C'est joli ! Maman ! Ouiiii ! Ouiiii ! Elle lui apprend aussi à aider. Voici votre petite. Madame Boiseau ! Madame Boiseau ! Merci ! Maman ! Lulu apprend vite ! Sur le chemin, il faut faire des choix. Quelle sorte qu'il est en bois ? Quelle sorte qu'il est en bois ? Lesquelles ne te plaisent plus ? Madame Blaireau sait que la vie est faite de décisions. Je choisis celui-ci. Je choisis celui-ci. Ils sont la pomme. Il suffit d'écouter son cœur. Qu'est-ce qu'il y a tout là-haut ? Le monde ! Ça doit être terriblement impressionnant d'être au sommet du monde. On se sent bien petit, tu sais. Petit comme un colibri. Plus petit. Petit comme une fourmi. Plus petit. Petit comme quoi ? Petit comme une poussière d'étoiles qui brille sur la rosée. Madame Blaireau est aussi poète. Quatre kilomètres après ça use, ça use. Madame Blaireau sait comme garder le moral des troupes. Ça va petit ? Mais parfois les chansons se les passent. Il y a un endroit à te montrer. Les troupes, surtout celles qui ont des petites pattes, sont épuisées. Alors, il s'arrête le temps de souffler un peu. Avec un peu de repos, l'énergie revient. On continue ? On continue ? Ce n'est plus très loin. C'est un dimanche au soleil et ils seront bientôt arrivés. Attention, le chemin est plus abrupte ici. Vous êtes presque arrivé, Madame Blaireau. Bonjour. Bonjour, Will. Willen est un urbue à tête rouge. Il habite le pain de sucre et connaît Madame Blaireau depuis très longtemps. une petite tête rouge des nuits. Une personne, mais bienveillante. Griffe à serrer. Les derniers mètres sont plus étudiants. C'est haut ! On y est presque. Oh ! Pfff ! Lulule ne dit rien. Il est au sommet du monde. Mais c'est pas magnifique. À ces plusieurs dimanches, ils montent ensemble jusqu'au pain de sucre. Encore le pain de sucre. Lulule. Bonjour, Frédéric. Enchantée, Madame Tortue. Madame Blaireau partage tous ses secrets de la montagne. Salut, siro. On peut faire de la limonade ? Depuis quelques semaines, c'est au tour de Madame Blaireau d'avoir besoin de repos. Tout va bien ? Lulule prend le temps de s'arrêter pour elle. Et quoi qu'il arrive, il atteigne toujours le sommet de la montagne. Vous croyez que lui, il serait là ? Il dit qu'il serait. Attention, il y a de l'amour rouge. Nous y sommes presque. C'est magnifique. Il y a un dimanche ensoleillé, Madame Blaireau n'a plus la force de se rendre au pain de sucre. Alors, je t'attends à entrer ici. A ton repos, tu viendras me raconter. Alors, Lulule prend le sentier de la montagne. Comme tous les dimanches, mais pas tout à fait. De semaine en semaine, Lulule retrouve la montagne et ses secrets. Une fois redescendu, il s'empresse de raconter ses découvertes à Madame Blaireau. Elle lui rapporte aussi de nouveaux trésors. Doucement, la montagne de Madame Blaireau devient la montagne de Lulule. Un jour, au détour du chemin, Lulule découvre un sentier qu'il n'avait jamais remarqué. Et on a un rassier pour deux, tu sais. C'est un endroit magnifique. Attends. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...